Rappelle-toi les premiers concerts quand tu rappais dans le tromé Le bas qui s'allait pas sans qu'il te matait comme si t'étais paumé Le grec qu'on divise en sept parce qu'on a rien mais qu'on s'est donné L'espoir même dans 9 mètres carrés que ton heure de gloire a sonné Comme en plein océan, c'est sur un radeau Que tu t'étais embarqué avec tes gens, rien qu'un petit radeau Et tu t'étais jamais senti Oh, si pauvre, t'as jamais senti Oh, si pauvre, t'as jamais senti Oh, si pauvre T'as jamais senti Oh, si, pauvre Oublie tous les chèques, les prix, les fêtes, les cris quand t'as tout pété Les effets de mode, les potos éphémères, le tendin tu peux têter Les filles faciles enquêtent de te flasher d'un bout de célébrité Les jaloux fâchés que tu fasses ce que n'ont jamais su mériter Comme en plein océan, suffit d'un radeau Suffit d'embarquer avec tes gens, rien qu'un petit radeau Et tu te seras jamais senti Oh, si pauvre N'ont jamais senti Oh, si pauvre N'ont jamais senti Oh, si pauvre N'ont jamais senti Oh, si Faut Ça va rouler Oui, contrevent et marée, faut pas flipper Ça va rouler Tant que tu gardes le cap, comment dériver Voilà Alors, bonjour On est en live, en direct Dans cette belle journée Avec l'homme qu'on nomme Féfé Bienvenue sur La Roots En tout cas, enchanté de te parler On est une émission qui fait du Roots depuis longtemps Et j'ai écouté ton concert hier T'as défoncé ça C'était trop bien Tu nous as fait lever la foule Tu nous as fait danser Tu nous as fait clapper des mains Tu nous as fait chanter Et du coup, je suis vraiment heureux de te rencontrer aujourd'hui Tu rejoues ce soir à 20h sur la Seine Ford Est-ce que tu peux nous parler un peu de tes débuts de la Seine De la Seine De la Seine Ou est-ce que c'était plutôt dans le Trommet ? Pas mal, oui Mais c'était même avant le Trommet Mes débuts de la Seine C'était dans ma cité Voilà, moi j'ai grandi dans une cité parisienne En banlieue parisienne Et mes débuts C'était à concert dans ma cité Face à tous les mecs avec qui j'avais grandi Et c'est vrai que dès que j'ai mis le pied sur scène J'ai senti que c'était pour moi Dans le 9-3 alors Dans le 9-3 Alors tu rappelais en tant que comme individu Comme seul ? En fait, dans ce temps-là J'avais monté une sorte de collectif Qui s'appelait OFX à la base Et qui était un collectif qui regroupait Parce que le rap n'était pas très à la mode à ce moment-là Dans ma cité, dans ma ville Et qui regroupait un peu plein de jeunes d'autres villes aussi Qui venaient et on rappait sous une église Voilà, j'avais réussi à convaincre un curé De nous laisser un local sous son église Le dimanche après-midi Comme ça après la messe, nous on rappait Et c'était très bizarre Parce que je me disais Ils étaient en train de prier Dieu Et puis nous on arrivait avec nos textes de jeunes Nique sa mère, la société, la police Mais c'était kiffant C'était mes premières années Mes premières émotions musicales On ramenait les platines On ramenait les platines d'un tel Un ampli de chez un autre Et voilà, tous les dimanches après-midi, on rappait Génial Et donc, tu as aussi rappé dans le Troumet Un peu Oui, dans le Troumet Quand je dis ça, dans le Troumet C'est avec Sainte Soupa Crew Quand on a formé Sainte Soupa Crew Quand on n'était pas encore très connus On se donnait des rendez-vous Et puis parfois, on prenait le métro Et dans le métro, il y en a un qui commençait à sortir un beatbox Et on commençait à rapper C'était un peu comme les premiers concerts Et les gens étaient là, non, regardez Ils disaient, mais c'est quoi, c'est ouf Et tout Et ça applaudissait parfois, tu vois Donc c'est pour ça Pour moi, c'était comme les premiers concerts C'était pas officiel, le concert Ok, non J'ai kiffé hier soir Parce qu'avec ton groupe, tu travaillais bien Ça marchait vraiment bien avec ce groupe-là Puis je voulais juste savoir Si tu pouvais nous dire un peu C'est qui ces musiciens-là Alors, on va commencer par Du plus ancien au plus nouveau Le plus ancien, c'est DJ Fun DJ Fun, c'est le DJ, en fait Qui m'a fait faire ma première mixtape, en fait Ça fait 20 ans que je le connais Et qui a fortement participé à la création de Saiyansou Pacron, en fait Parce que c'est dans son studio qu'on s'est tous rencontrés C'est lui qui nous a mis en contact les uns avec les autres Qui a vu le potentiel de ce collectif, quoi Après, il y a le batteur, monsieur Tekeyan Qui est un des trois meilleurs en France Je sais qu'il aime pas que je le dise, mais c'est la vérité, quoi Il est très, très fort, quoi Et j'ai le petit nouveau qui s'appelle Martin Lomond Et qui est Chamois d'Or Qui est un guitariste talentueux, quoi Et de folie C'est vers la fin du Saiyansou Pacron, qui a duré une dizaine d'années Que tu rencontres Patrice Non Ok, bon, attends, tu vas me corriger Qui t'enseigne quelques accords et t'offre une guitare Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de cette rencontre avec Patrice Et des premières chansons que tu as composées à la guitare ? Alors, Patrice, je l'ai rencontré au début de Saiyan On venait d'avoir notre succès Et lui aussi avait eu un succès en Allemagne Et il y a des gens qui ont essayé de nous faire nous rencontrer On s'est rencontrés en studio Et avec Patrice, je ne sais pas pourquoi, ça a toujours tout de suite matché On a tout de suite sympathisé Voilà, moi j'étais très fan de sa voix et de son délire, quoi Et depuis, on est resté amis Et à la fin de Saiyan Supa Crew Vers la fin de Saiyan Supa Crew, dans le troisième album On l'a invité pour un morceau Et il a senti que je n'allais pas bien Moi, je sentais déjà la fin de mon crew Je savais que c'était notre dernier album Et il m'a pris un peu à part Parce que moi, je suis très curieux À chaque fois qu'il a une guitare ou un instrument Je dis, comment tu fais ça ? Comment tu fais ça ? Il m'a dit, regarde et tout Il m'a montré trois accords J'ai commencé à les faire un peu maladroitement Et je lui ai rendu la guitare Il m'a dit, non, tiens, tu gardes la guitare Comme ça, la prochaine fois que je te vois Tu me montreras des chansons Et le Saiyan s'est arrêté Et moi, j'ai déprimé Et en déprimant, j'ai commencé à me mettre à la guitare Et à réapprendre les trois accords qu'il m'a appris Et à apprendre des nouveaux aussi À aller voir sur YouTube, essayer des trucs Et j'ai commencé à aussi reprendre Tout ce que j'avais écouté plus jeune Tout ce que mes parents m'ont fait écouter Mon père était quelqu'un de très éclectique Et ça, comment dire Ses influences musicales Ça allait du reggae à la soul, bien sûr Tout ce qui est Motown et tout ça Et aussi un peu de chansons françaises Donc moi, je me suis mis à reprendre des Docs of the Bay Il y a la guitare, des Bob Marley, des Redemption Song Qui était genre ma chanson préférée à l'époque Et à apprendre comme ça Et à me dire A découvrir que juste avec une guitare et une voix On avait une chanson Et que ça suffisait Est-ce que c'est à ce moment-là Que tu as rencontré Ayo ? Ayo, je l'ai rencontré il y a longtemps avant aussi Et Ayo, en fait J'avais sorti un album qui s'appelait Roots Justement D'un groupe qui s'appelle OFX Qui était une formation ici du Sayan Mais qui était à la base mon collectif Mais qui est devenu après un groupe Il est très bon Il est très bon Il est inconnu Mais il est très très bon Franchement, il est très bon Et dedans, justement Il y a Ayo qui apparaît dans deux morceaux Parce que j'avais entendu sa voix C'était avant qu'elle devienne connue Et j'avais kiffé sur elle Et en plus, on m'a dit C'est une Nigeriane comme moi J'ai fait, bon, c'est quoi On va faire travailler la sœur Donc Ayo, c'est une amie de très longue date Donc avant même qu'elle soit mariée avec Patrice C'est une coïncidence, quoi Complètement une coïncidence On appelle ça les énergies J'en sais rien Mais voilà Il y a un truc qui fait qu'on s'est retrouvés Ok Est-ce que tu es genre le parrain de leurs enfants Ou quelque chose Ok Passons à la prochaine Je ne sais pas comment ils disent les nouvelles Mais Naïja Voilà, Naïja, c'est le petit nom du Nigeria Que vous dites Et c'est aussi le titre de la chanson Que tu as fait avec Ayo Qui, comme tu dis, est d'origine nigérienne Dans le clip, on voit que tu as passé un beau moment au Nigeria Tu racontes dans ta bio et dans tes interviews Qu'il y avait un retour aux sources Qui est à l'origine de cet album et tout À la route, c'est vraiment ça l'essence de l'émission Donc je suis vraiment Parle-nous de ça Comment est-ce que ça a commencé cette idée-là Qui a eu l'idée de retourner au Nigeria Comment ça s'est passé le Nigeria et tout Bah cette idée venait de moi tout simplement Je sortais d'un deuxième album Qui avait été un échec commercial cuisant Alors que je trouvais que cet album défonçait Donc j'étais un peu atteint C'était le charme des premiers jours Et j'avais besoin de me ressourcer Et j'avais aussi mon père qui était parti Et que j'avais pas vu pendant 20 ans en fait Qui avait disparu et qui était au Nigeria Donc je me suis dit d'une pierre deux coups Je vais renouer avec mon père Renouer avec mes origines Aller sur la trace des Yorubas aussi Qui est un peuple qui a été Une partie a été mise en esclavage On retrouve les sources On retrouve des traces justement des Yorubas A Cuba, à Bahia surtout Et aussi au Brésil Non au Brésil, à Bahia bien sûr Et à Cuba et au Brésil Excuse-moi Et je voulais absolument me dire Je me posais la question Je me disais Mais qu'est-ce qui reste après tous ces kilomètres Et tous ces siècles de séparation Qu'est-ce qui reste des rythmes Yorubas C'était ça ma première idée quoi Faire une synthèse des rythmes Yorubas A travers tous ces continents quoi Et bizarrement j'ai été pour ça Et je suis revenu avec autre chose quoi C'est-à-dire j'ai été moi J'avais vraiment une vision presque un peu passéiste 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 du passé De l'Afrique, du Nigeria J'avais été une fois quand j'avais 13 ans Ça avait été un choc quoi Moi j'ai grandi en France Et je voulais y aller voir l'Afrique Avec mes yeux d'adulte aujourd'hui quoi Et quand j'étais au Nigeria J'ai eu un choc C'était le choc de voir que ces gens Qu'au Nigeria ils étaient plus en avance Que nous en Occident quoi C'est-à-dire que oui on est là En Occident on a un peu l'impression D'être un peu, pas les maîtres du monde Mais d'avoir le bon ton Les bonnes choses à dire La bonne manière de penser La bonne manière de faire Et en fait on est dépassé Voilà On se rend pas compte que le monde a bougé Et je pense que justement C'est dans les pays comme au Nigeria En Afrique Que les choses se passent Moi c'est quand j'étais au Nigeria J'ai vraiment senti Comme une vibration Quelque chose qui n'y a plus en France quoi Qui est un peu La France elle se trouve un peu endormie Même culturellement quoi Et en Afrique je trouve que ça boue Mais il y a une énergie Elle est palpable Pour n'importe quel artiste Je lui conseille d'y aller Parce qu'il va revenir Avec plein d'images Et plein de bonnes ondes quoi Et justement en allant là Et ça a changé ma manière De voir cet album Moi j'étais parti pour En gros je schématise Mais pour des Boubou Et des Djembe Et je suis revenu en fait Pour aller en l'an 3000 en fait C'est vrai que j'ai vu des gens Qui a regardé vers le futur Et je me suis dit en fait Ce que cherche l'afrobeat Tout ça Au Nigeria C'est tellement ancré Qu'ils n'ont pas besoin De le montrer Ils le retransforment en fait Et je me suis dit C'est ce qu'il faut que je fasse Il faut que je transforme Tout ce Comment dire Cet héritage Il faut que je le transforme Il ne faut pas que je le respecte Et que je le fasse De la même manière Il faut justement le prendre Et le faire aller Et le ramener en l'an 3000 Je ne sais pas si ça veut dire Quelque chose pour vous Mais pour moi c'est très clair J'étais là récemment A Yaoundé Au Cameroun Et je suis carrément d'accord Les universités africaines C'est là que ça se passe C'est là où on réfléchit C'est là où on voit le monde Autrement où vraiment T'es qui là aujourd'hui Et voilà Mais alors Ce clip est super Et cette chanson aussi Vous l'avez enregistrée là-bas ? Non On l'enregistrait en France Avec Ayo Et c'est après l'avoir enregistré Avec Ayo même pendant l'enregistrement Elle écoutait le morceau Et puis elle commence à appeler son père Qui est nigerian Et à lui faire écouter par téléphone Son père qui était là Qui dit Oh mon dieu Je sens le Nigeria Et Ayo me disait Parce qu'à la base Je voulais faire un clip Mais en France vite fait Parce que ça coûte cher D'aller au Nigeria Comme ça à l'aventure Et c'est Ayo qui m'a dit Non non Elle a dit ce morceau Il est trop bien Il faut que ce soit vrai Il faut qu'on aille sur place Il faut qu'on aille sur place On verra ce qui se passera On n'a pas de scénario Rien On filmera sur place J'aime beaucoup cette chanson Parce que là T'as touché à quelque chose La façon dont tu chantes L'amour pour le Nigeria Et c'est beau J'aime beaucoup cette chanson Naïdja Parce que T'es un artiste Complet Dans la façon que Tu chantes des choses positives Mais en même temps Tu t'éloignes pas de la réalité Comme tu dis Nigeria T'es peut-être pas la plus belle Mais Je t'aime Pour quoi qu'il arrive En bref Et ça Ça va nous amener A ton album Mauve Que c'est vraiment ça La vibe aussi Mais juste avant Pour les écouteurs Allez voir Ce clip Naïdja Parce que T'as donc eu la chance D'aller sur le shrine Au shrine De Fela Kouti C'est quoi le shrine De Fela Kouti Le shrine C'était à la base C'était comme une sorte De pays dans un pays Fela Kouti C'est un hangar Où il faisait tous ses concerts Où il invitait le peuple A venir Et il en avait fait quasiment Une sorte d'état dans l'état Parce qu'il était Complètement en opposition Avec le gouvernement nigérian Et qui est toujours un gouvernement Un peu moins aujourd'hui Mais très corrompu Qui n'aidait pas le peuple Et lui il avait décidé De créer son état dans l'état Et il donnait des concerts Toutes les semaines Au peuple Aux gens Pour motiver les gens Pour faire passer ses messages Et pour moi Le shrine C'était quelque chose On m'avait parlé Tout petit Moi qui avais grandi en France C'était comme un truc Presque mythique Et j'ai eu la chance Les gens à droite à gauche Les gens de la rue aussi Parce que parfois Qui sont coulés Moi je ne pleure pas facilement Mais j'ai commencé à pleurer Parce que je me suis senti Comme adoubé Comme béni Tu vois ce que je veux dire J'ai réalisé à ce moment là Je me suis dit Putain frère T'es au shrine Tu vois ce que je veux dire C'est pas le vrai shrine original Parce qu'il a été détruit Ils ont dû le reconstruire Mais quand même T'es au shrine T'es avec un des fils Kouti Là il y a Fela Avec qui t'as grandi Toute ton enfance Qui est en train de jouer T'as accompli quelque chose Voilà pour moi J'avais accompli quelque chose Et ce morceau là Il me tient à coeur Pour ça c'est juste Cet amour que j'ai Pour ce pays Que je ne connais pas Ce pays Qu'on m'a presque Fantasmé Tu vois Cet amour que j'ai pour ce pays Tout a été figé En ce moment là Tu vois Pour moi Avec cette musique Qui m'a bercé Toute mon enfance Et ce lieu mythique Que je rêvais Où je rêvais d'être Tout simplement Tu parles d'aujourd'hui De moi My mind is on fire Comme une mélodie Naja Je te senterai à vie Naja Quand je dis Hola Shumbo Everybody knows I was born abroad Everybody knows What I'm destined for I dare give you everything Nevertheless just more I dare call off for you You only you Your beauty, your strength My people, my roots Et me, les ayo From head down to toe Je suis pas né sous tout ciel S'ils tenaient rondes J'envoie les éclairs Naja, tu sais Cicatrise quand tu saignes J'ai alcoh Quand tu tombes T'as les goûts Moi les séquelles Naja, tu sais Et j'avoue désolé T'es pas la plus jolie Mais c'est comme ça qu'on t'aime Naja, tu sais Bien plus que les paroles Préface de mon livre Tu en es le thème Naja, tu sais I say Too far away from me My love is on fire Trop peu de souvenirs Naja Mais jamais je ne t'oublie Naja Too far away from me My love is on fire Comme une mélodie Naja Je te chanterai à vie Naja Vert, blanc, vert Comme un tricolore J'ai dans les veines Deux étendards en coloc Et je sais pas comment Mais tout ça rentre Aucune préférence On choisit pas ses parents Moi des yeux pas commode Mais j'ai le cœur d'un colosse Dans tous les cas on s'arrange Tes œufs d'un bro Comme Aram Boko Mais je t'aime à la folie Passionnément Un peu beaucoup Plié sur le front Collé par la sueur Et la fête est entamée Naja, tu sais Nigerien est le son Étrangère est la peur Et a dû te programmer Naja, tu sais Et même si désolé T'es pas la plus jolie C'est comme ça qu'on t'aime Naja, tu sais Bien plus que les paroles Et préface de mon livre Tu en es le thème Naja, tu sais I say Too far away from me My love is on fire Trop peu de souvenirs Naja Mais jamais je ne t'oublie Naja Too far away from me My love is on fire Comme une mélodie Naja Je te chanterai à vie Naja Too far away from me My love is on fire Trop peu de souvenirs Naja Mais jamais je ne t'oublie Naja Too far away from me My love is on fire Comme une mélodie Naja Je te chanterai à vie Naja 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 Naja, tu sais Naja 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 T'as passé combien de temps en ce moment là au Nigeria ? J'ai été une première fois d'abord pour personnellement pour déjà faire voir personnellement un an avant pour moi pour revoir la famille pour connaître mon pays tout simplement un peu plus et la deuxième fois j'ai été en one shot parce que là c'était pour le clip on est resté 3-4 jours c'était speed tous les jours on sortait on avait un chauffeur dès qu'on voyait un coin intéressant on s'arrêtait on disait ok on filme là go on sors un petit post et on filme et on s'arrange avec les gens ce que j'en retire comme souvenir c'est vraiment un souvenir mais ça restera gravé dans ma vie à jamais c'était très chaleureux autant positif que négatif c'est à dire parfois c'était très tendu limite où tu te dis on va se taper ou on va nous couper il y a des mains qui vont tomber et une fois que ça s'était passé c'était l'amour c'est ça que j'aime au Nigeria c'est que les gens ils te mettent d'abord une sorte de barrière parce que c'est dur au Nigeria les gens ont besoin d'argent moi j'arrive au Nigeria je viens d'Europe pour eux j'ai de l'argent tous autant qu'on est ici on a de l'argent au Nigeria pour eux donc eux ils te calculent pas ils veulent juste le billet donne moi les sous là voilà quoi toi ça va pour toi mais une fois que tu dépasses ça que tu leur expliques moi j'expliquais je parlais avec chacun je disais écoute frère j'ai peut-être plus d'argent que toi mais j'en ai pas tant que ça en fait quand je suis là-bas et moi je viens ici c'est un retour au pays je suis un des vôtres je suis un Yoruba je leur parlais en Yoruba aussi et d'un seul coup après ils étaient là ils disaient non ok d'accord et ça détendait l'atmosphère et ils m'expliquaient les choses ils me disaient voilà comment ça se passe si tu comprends mon frère mais t'inquiète on va t'arranger pourtant on va faire ça donc c'était très intense alors t'as appris le Yoruba le Yoruba c'est ce qu'on c'est la langue faut savoir que pour tous les immigrés tous les gens qui sont d'autres pays les minorités tu connais forcément quelques mots dans la langue originelle quand tu te fais engueuler par exemple gronder toujours tous que ce soit les Antillais quand ils vont se faire gronder ça va être en créole les Algériens ça va être en rebeu c'est pareil pour moi moi je me faisais engueuler en Yoruba directement donc voilà j'ai appris Yoruba comme ça ça c'est bon alors j'aurais franchement une infinie de questions à te poser parce que je suis curieux de toutes les chansons que t'as écrites donc vu qu'il me reste genre une question je pense que je vais te poser une énorme question non non mais c'est parce que moi je suis vraiment intéressé sur la compréhension des paroles bon mais en fait je vais plutôt laisser les gens écouter l'album et t'envoyer des mails s'ils ont des questions l'album là en question est super beau vous me l'avez offert merci énormément il est super beau c'est un petit vinyle et tout c'est super il y a donc plusieurs featuring là dessus trois featuring avec Ayo Tété et le M le M Big Up M Big Up Ayo mais Tété en particulier je suis fan depuis long time donc peut-être tu peux juste nous parler un peu de la composition de cette chanson avec Tété de la rencontre et puis de la suite de ta carrière de tes Tété je le connais en fait les trois featuring je les connais depuis 15 ans minimum voilà Tété je l'ai rencontré quand on a sorti notre premier album Tété sortait son premier album on était dans la même maison de disques et je me rappelle que notre première tournée en tourbuse tout le Tété était fan du premier album de Tété on l'écoutait en boucle et c'est un mec avec qui j'ai toujours voulu travailler parce que c'est un mec qui est tellement bonnes vibes tellement sain voilà et je suis honoré qu'il ait accepté de travailler avec moi moi je lui ai ramené une grille je lui ai dit voilà la mélodie voilà la grille il m'a regardé il m'a dit t'es sûr que tu veux me donner ça quoi et pour moi c'est à dire que pour lui c'était tellement bien qu'il se disait mais non mais c'est trop bien garde ça pour toi et je lui ai dit non mais t'es fou frère c'est pas ma chanson c'est notre chanson maintenant voilà donc Patrice t'as bien enseigné la guitare et alors pour la suite est-ce que tu vas retourner vraiment la dernière question la plus importante pour A La Roots en fait c'est en quoi est-ce que ton expérience en Afrique est-ce que tu vas peut-être envisager de retourner en Afrique en quoi est-ce que peut-être tu vas parler de la réalité africaine dans tes chansons et des choses comme ça en fait mon voyage premier voyage au Nigeria j'ai décidé de faire une chose je veux connaître toute l'Afrique et je me suis dit autant que possible j'essaierai de découvrir un pays par an voilà c'est possible voilà surtout l'Afrique noire bon parce que ça me touche plus mais c'est ce que j'aimerais en fait je me dis je peux pas je peux pas ne passer à côté de ce continent il est tellement puissant tellement fort je veux le connaître voilà bon mais alors je suis sûr qu'on va que voir fleurir alors plein de bonne musique ça y est mon frère maximum respect bon chaud ce soir je vais revenir te voir on va rester aussi fort on va on va garder cette vibe c'est vraiment puissant merci de m'avoir accueilli c'est une petite radio étudiante et puis on te kiffe à fond à l'aise à bientôt boum